Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Voix Jeunesse, la nouvelle émission sur ZITATA dans laquelle les jeunes prennent la parole sur des sujets de société divers et variés. Ces sujets sont choisis par le Conseil des jeunes citoyens que nous allons vous présenter dans quelques secondes. Je suis Soraya et je suis animatrice et coordinatrice du Conseil des jeunes citoyens de la Martinique à la collectivité territoriale. Je présente cette émission aujourd'hui avec Christophe. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Je m'appelle Christophe Dracon, j'ai 20 ans et je suis membre du Conseil des jeunes citoyens. Le Conseil des jeunes citoyens est une instance dans laquelle nous formulons des avis concernant la politique menée à destination de la jeunesse et on monte également des projets. Donc dans cette deuxième émission de Voix Jeunesse qui sera consacrée au Papa 2.0 pour en discuter, nous recevons sur ce plateau M. Chris Bonheur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci d'avoir invité. Vous êtes le papa d'une petite fille de 4 ans et M. Manu Paufil, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes papa depuis juste une semaine. Félicitations. Merci beaucoup. Donc avant vraiment de rentrer dans l'émission, nous allons vous partager avec vous quelques données sur le sujet de la parentalité en Martinique. Donc la question de la parentalité en Martinique est souvent abordée sous l'angle de la matrifocalité, c'est-à-dire de façon plus simple, une organisation familiale centrée sur la mère et la famille maternelle, en réalité. Cela peut s'expliquer parce qu'en 2020, 42,6% des familles sont dites monoparentales et dans 4,6% des cas, il s'agit d'hommes seuls avec enfants, alors que dans 3,8% des cas, il s'agit de femmes seules avec enfants. Aussi, une part très importante des enfants de moins de 10 ans ou en tout cas, la part très importante des enfants vivent les 10 premières années de leur vie uniquement avec leur mère. Quant au père Martinique, donc le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ils héritent d'une image très négative dans les médias et dans l'opinion publique, puisqu'ils sont dits trop souvent absents, immatures, irresponsables, voire inutiles. Toutefois, la matrifocalité ainsi que les concepts tels que potomitants sont de plus en plus remis en question, notamment par les sociologues, par les femmes elles-mêmes et par les hommes. Donc voilà, on va écouter Chris et Emmanuel sur ce sujet dans quelques minutes. Et tout de suite, nous passons à notre première rubrique, l'opinion publique. Alors encore une fois, nous avons exploré les réseaux sociaux, donc Twitter, Insta, YouTube, afin de savoir quels étaient les avis des jeunes martiniquais et martiniquais sur cette question de la paternité. Et comme souvent, les avis divergent. Donc pour certains, il y a des choses très dures qui sont parfois dénoncées. On va vous laisser regarder les images. Voilà. Pour d'autres, il y a des choses qui font sourire, mais qui peuvent traduire un manque de fluidité dans la relation avec les pères. Donc, image suivante. Et puis enfin, il y a aussi des choses qui sont pas mal de prises de paroles d'hommes qui dénoncent un éloignement parfois forcé avec leurs enfants. Donc à travers un sondage, nous avons aussi interrogé les jeunes de la communauté du CJC. Et pour la plupart des sondés, sur une échelle de 1 à 10, ils ont jugé la proximité avec leur père aux alentours de 3 à 6. Donc on va vous montrer les images du sondage. Par ailleurs, pour la très large majorité des jeunes qui ont répondu, les pères sont indispensables au développement affectif de l'enfant. Nous vous avons aussi demandé si selon vous, les droits des pères étaient assez connus ou reconnus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela vous a rendu perplexe, puisque une grande majorité d'entre vous s'est montrée mitigée face à la question. Par contre, vous êtes tous plus ou moins convaincus que la paternité est un concept qui a évolué ces dernières années. Donc aussi, pour la majorité d'entre vous, les papas de nos jours sont plus présents auprès de leurs enfants, plus investis également. Et ils sont par contre tout autant à l'aise dans leur rôle de père, alors qu'en termes de possibilité de prendre la parole sur le sujet de la paternité, là encore, vous êtes assez mitigés, puisque selon vous, ils sont autant ou moins à l'aise pour parler paternité. Donc heureusement, nous invités d'aujourd'hui n'ont pas peur de prendre la parole pour parler paternité. Et ça nous permet de lancer tout de suite la deuxième rubrique, Retour d'expérience. Alors nous allons commencer avec Chris tout de suite. Donc déjà, je te renouvelle mes remerciements. Merci d'avoir accepté d'être là cet après-midi avec nous. Je veux aussi prévenir nos téléspectateurs que Chris a été membre du Conseil départemental des jeunes de 2008 à 2019. Donc c'est un peu, voilà, l'ancêtre du CIGC actuel. Et un membre fondateur d'Ellumina TV. Donc c'est avec un plaisir particulier que nous te recevons sur le plateau de Voix Jeunesse. Donc est-ce que tu peux te présenter ? Combien d'enfants as-tu ? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta vie familiale ? Tout à fait. Alors tout d'abord, pas d'Ellumina TV, mais du concept d'Ellumina avec le Conseil départemental de la jeunesse. L'Ellumina TV est un excursus à moi, à qui je rends hommage aujourd'hui. En tout cas, donc, me présenter, donc Chris Bonheur, donc en effet, papa d'une jeune petite fille de 4 ans, 5 ans dans 2 mois. Donc en effet, en retour d'expérience, alors moi je viens d'une famille monoparentale, puisque j'ai grandi avec ma mère. Et donc l'expérience de ce qu'est être papa, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu ou appris. Donc j'ai dû le découvrir, j'ai dû apprendre à le devenir au fur et à mesure. J'apprends encore, j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est une expérience intéressante. C'est une expérience qui nous permet d'aller chercher, ben, qu'est-ce que c'est être papa finalement ? On vient d'une société, ben, comme vos reportages l'ont montré, où la question de la parentalité des papas est un sujet, un sujet pas toujours très maîtrisé. Est-ce qu'on sait c'est quoi être papa ? Est-ce qu'on connaît nos droits ? Comment ? Comment faire ? C'est vrai que c'est pas simple. Notre territoire n'est pas non plus superment équipé en termes, j'ai envie de dire, de services ou d'outils pour pouvoir justement accompagner les jeunes papas et nous expliquer comment faire. Il est vrai aussi que le sujet du couple est… c'est pas évident. Dans mon cas ? Alors, dans mon cas, aujourd'hui, je ne suis plus avec la maman, donc chacun, on s'accorde pour pouvoir justement accompagner notre fille. Ça n'a pas toujours été simple, mais aujourd'hui, on y arrive et on tend à un équilibre très intéressant. C'est une expérience. je t'entendais aujourd'hui avec du recul qui nous permet de… qui nous apprend à grandir, qui nous apprend énormément. C'est pas simple. C'est pas simple. Ça nous pousse à réfléchir, à trouver des solutions, à prendre beaucoup de recul, à voir différemment les choses. Et puis aussi, je pense que nous, jeunes parents, alors, on parle 2.0 avec les technologies, avec tous les éléments de la société aujourd'hui. Je crois que c'est intéressant de construire un nouveau modèle et d'essayer, justement, demain matin, d'être à côté de nos enfants, puisqu'on n'a pas eu cette expérience-là. J'ai pas eu l'expérience de le voir en ça, d'avoir un papa et autres. Donc, d'apprendre pour peut-être demain matin à ma fille ou si j'ai d'autres enfants. C'est pas sûr. Mais, en tout cas, eh bien, leur donner ce retour d'expérience-là. Alors, vous avez un petit peu devancé mes autres questions qui étaient justement sur comment être papa dans cette société moderne. Mais, alors, on va revenir dessus. Et Manuel, est-ce que toi, tu peux aussi te présenter et puis, voilà, nous parler de ton schéma familial, celui dans lequel tu as évolué et celui dans lequel tu es à présent ? Manuel Penfield, j'ai 26 ans. J'aurai 27 ans cette année. Effectivement, je suis père depuis une semaine. Félicitations à nouveau. Merci beaucoup. Disons que le parcours de Chris et le mien sont un peu complémentaires. Ça peut nourrir le retour d'expérience. Moi, j'ai grandi dans une famille plutôt unie. Enfin, un père et une mère. Mes parents fêteront d'ailleurs leurs 40 ans, 40 ans de mariage cette année. Je les en félicite. Enfin, voilà, je les félicite. Alors, certes, au début, pour moi, ça n'a pas été simple, la relation avec mon père. Disons que j'ai toujours été beaucoup plus proche de ma mère. Mon père a beaucoup travaillé lorsque j'étais bébé, lorsque j'étais enfant. Il fallait bien faire tourner le foyer, etc. Donc, disons que j'ai appris à connaître vraiment mon père. J'étais sans doute adolescent, autour de 15, 16 ans. J'ai quitté la Martinique à 18 ans. Donc, ça ne nous a pas laissé beaucoup de temps. Et depuis que je suis revenu, disons que j'apprends un peu plus à le découvrir, à découvrir quelqu'un de très profond et quelqu'un avec qui je partage énormément de points communs, tant physique que psychologique. En ce qui me concerne, je partage l'avis de Chris. J'irai même jusqu'à dire qu'à Martinique, peut-être même dans les sociétés antillaises, il y a une présomption d'irresponsabilité des pères. On part du principe que le père occupera une place moins importante que la mère dans le foyer ou dans la vie de l'enfant. Je pense que c'est à nous, nouvelle génération, même si je ne crois pas vraiment que ce soit une histoire de génération. Mais je pense que c'était un exemple que je vais expérimenter à partir de la semaine prochaine, le congé paternité. Je crois bien que c'est 21 jours, avec la possibilité de le fractionner en deux fois. Ça laisse quand même quatre semaines pour partager les premiers jours de la vie de son enfant. Et c'est vraiment quelque chose qui va me permettre, que je compte utiliser pleinement, et qui va me permettre d'être là, auprès de ma fille, dans ses premiers jours, d'être en soutien à la maman, qui aussi, avec une expérience particulière, mettre un enfant au monde après neuf mois, ça peut être compliqué ou laisser des traces physiques ou psychologiques. Je pense que c'est mon rôle d'être présent. Et je compte bien, je compte bien en saisir. Et c'est à nous, comme je le disais, de renverser les choses et de sortir de cette présomption d'irresponsabilité pour aller vers une présomption de responsabilité, vers la pleine responsabilité des pères, des pères dans la vie. Est-ce que vous pensez, oui, comme tu parlais du congé paternité, on a bien évidemment envie d'être là, tout le temps aux côtés de l'enfant. Est-ce que vous pensez que les droits des pères sont respectés aujourd'hui ? Est-ce que les droits des pères sont respectés ? En tout cas, avant même d'être respectés, parfois on a un peu l'impression que les pères déjà ne sont pas au courant de leurs droits ou alors ne les saisissent pas pleinement ou ne savent pas forcément comment les mobiliser. On n'est pas formés à être papa. À l'école, on n'a pas de coups qui disent « bon ben voilà, vous êtes tous réformés à être papa, voici les droits ». Donc ça déjà, je pense que c'est un travail qui serait important à réaliser. Ensuite, Jean-Emmanuel, sur certains sujets, on a à construire tout ça. On a des outils aujourd'hui qui sont donc le congé paternité, qui sont des outils qui sont à saisir. Tout ce qui sera positif, il faut qu'on se les approprie et puis qu'on évolue. Et puis que tout ce qu'il y a à aménager, comme l'éducation à un prochain papa ou le droit à les familles, tout ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut construire au fur et à mesure. Mais c'est à nous de nous saisir, c'est à nous. Je ne veux pas de nous engager sur ces sujets-là. Saisir les outils existants et puis aussi, j'ai envie de dire que c'est moral, être présent pour son enfant, quand bien même dans le couple ça ne fonctionne pas, ça peut être le cas, mais être présent pour son enfant de manière générale, son fils ou sa fille, c'est pour moi fondamental. Ne serait-ce que déposer l'enfant le matin à l'école ou, enfin, alterner avec la maman, trouver une solution. Et comme tu disais, le dialogue, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est essentiel. Je pense que c'est aussi pour nos générations un sujet encore plus important d'être présent très tôt. Je me rappelle qu'en t'écoutant, moi j'ai été avec la mère de ma fille, on était autour de notre fille, était très présent pendant ses premiers jours à l'accouchement. Ça a été extrêmement intense. C'était merveilleux. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a une sage-femme qui nous a accompagnés, qui était quasiment là pour nous pendant l'accouchement. Et donc, j'ai fait le pot à pot. Et ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Accompagner son enfant pour les premiers soins. Ensuite, suivre sa famille, dormir. J'ai eu la chance de pouvoir dormir avec eux dans la chambre, dans la clinique, à l'hôpital. Donc ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Ce sont mes premières expériences de papa. Et ça, ça a tout ça symbolique. Ça me permet aussi, parce que vous parlez de présence. Et d'ailleurs, dans le sondage que nous avons fait circuler, nous avons demandé aux pères ou aux futurs pères qu'est-ce qu'ils souhaitaient être pour leur enfant. Et c'est vraiment ce qui est revenu le plus dans le sondage. C'est présent, être présent, être en papa présent. Donc je sens qu'il y a aussi ce besoin des hommes d'être présent pour leur enfant. Et je pense que c'est aussi un besoin des enfants. Parce qu'on l'a vu, les pères sont importants pour le développement affectif de leurs enfants. Mais du coup, par exemple, je prends ton cas, Manuel, puisque je sais que tu travailles beaucoup. Tu es un acharné du travail. Est-ce que tu as déjà réfléchi ? Comment concilier cette nouvelle parentalité ? Bon, alors tu as eu quand même quelques mois pour la préparer. Mais ce n'est pas pareil que de le vivre. Et ta carrière professionnelle ? Bon, jusqu'à maintenant, c'est vrai que ma carrière professionnelle est toujours passée avant, parfois même, ma vie personnelle. Et je sais que ça a pu causer quelques déséquilibres au sein même de mon couple. Et c'est vrai que j'ai pris la décision de ne pas, même si je ne le lui reproche pas vraiment, mais je ne ferai pas la même chose que mon père, qui avait aussi fait le choix de travailler énormément. Je compte bien aménager mes horaires dans la mesure du possible, lever un peu le pied, rentrer à la maison à 23h ou 22h30 tous les soirs. Ça ne sera pas possible. Je rappelle que les crèches, normalement, se ferment entre 17 et 18h. Le message est passé, il n'y a pas de signe. Il faut bien que je puisse être présent pour la récupérer à la crèche, la déposer le matin. Et puis surtout, trouver un équilibre avec la maman afin qu'elle aussi, elle puisse évoluer professionnellement. Je ne dois pas être le seul à évoluer professionnellement, continuer à travailler pleinement. Il faut qu'elle aussi ait davantage de disponibilité, pour continuer à évoluer professionnellement. Donc, je compte bien être présent et j'ai la certitude que mes collègues et que mon employeur en ont pleinement conscience. Il n'y a pas de souci, le message est passé. Oui, bien sûr. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est tellement important. Quand on récupère son enfant, alors pour moi, avoir un enfant, c'est le bonheur à l'état pur. Quand on récupère son enfant chez la nounou ou à l'école et que vous avez votre enfant qui vous regarde les bras ouverts parce qu'on veut le chercher, c'est un équilibre. C'est une explosion de voix indescriptible. Et ça, c'est vraiment important. Et moi, j'incite vraiment tous les papas à vivre ça parce que c'est important. Et même pour l'enfant, c'est extrêmement important parce que ça montre un équilibre. Et puis en effet, sur le sujet des schémas, nous, je crois que notre génération aussi travaille beaucoup à ne pas reproduire des schémas, des choses, des blessures et autres. C'est vrai que ça, c'est important. Maintenant, comment ne pas reproduire ces schémas-là ? Comment construire un nouveau schéma ? Et comment faire attention pour que les schémas qu'on veut construire ne soient pas à trop couvrir ou à trop faire ci ou faire comme il faut ? Ça aussi, pour nous, ce n'est pas simple. On parle beaucoup des droits des mamans ou comment être mère et autre. Mais c'est vrai que pour les papas, c'est un vrai sujet. J'ai envie de dire que c'est fastidieux parce qu'on ne sait pas comment faire. Au-delà de l'explication qu'on aurait eue de façon méthodologique ou autre, faire, ce n'est pas simple. Faire, ce n'est pas simple. Comment réagir ? Comment faire ? C'est un exercice et c'est très lourd pour les jeunes Martiniquais. C'est quelque chose qui est très lourd. Alors justement, tu parlais de schéma et aussi de comment les expériences personnelles nourrissent aussi les pères que vous êtes. Et par exemple, je sais que tu as eu, on en a parlé, un parcours assez militant dans le domaine de la jeunesse. Est-ce que ça t'a influencé sur le père que tu es aujourd'hui ou alors le père que tu pensais que tu serais aujourd'hui ? D'accord. Je n'avais pas prévu d'être papa. Alors j'étais pendant 15 ans dans l'ère du jeune, conseiller départemental après. Et c'est vrai que l'arrivée de ma fille a fait qu'il me restait un an pour boucler un peu tout le grand projet jeunesse. Et je suis parti avant parce que j'ai eu ma fille. Donc en effet, la notion de l'engagement, des responsabilités a fait que quand les choses étaient bien claires, ma fille allait arriver, qu'il fallait construire le projet. Parce que je finissais un parcours professionnel à côté de cet engagement-là aussi. On n'avait pas de logement, ce n'était pas prévu. Donc il a fallu que je rentre dans les travaux, il a fallu que je voie comment accompagner ma famille, comment être présent. Et ça, c'est une charge. On ne se rend pas compte, on le fait de la façon instinctive, instinctivement, mais c'est quelque chose d'assez lourd. Et en fait, oui, j'ai coupé cet engagement-là. On est arrivé à la fin du projet global. Donc s'arrêter comme ça, c'est aussi finalement… C'est des frustrations. Oui, tout à fait. C'est une certaine frustration, mais en même temps, c'est tellement agréable d'une certaine façon d'aller vivre ce nouveau projet qui est la parentalité. Donc oui, en effet, l'engagement m'a permis de porter un engagement auprès de ma fille. Et puis, toujours cette notion d'engagement-là, quand je suis avec ma fille, par exemple, je sais qu'on a notre week-end ou notre semaine ou autre. Eh bien, c'est qu'est-ce que je vais organiser pour elle ? Quelles sont les activités ? Comment je vais faire ? Bon, ben, voilà. C'est un autre engagement, en quelque sorte. C'est un autre engagement, c'est ça. Ok, non, je comprends. Voilà, on va passer un week-end, je me suis dit, bon, ben voilà, il faut que je recourille, je vais acheter de la peinture, je vais acheter des choses, parce qu'il faut l'occuper. J'espère que Manuel prend des notes, du coup. Alors, il nous reste quelques minutes. Et du coup, puisque le sujet de l'émission, c'est quand même les papas 2.0, vous avez déjà répondu. Mais est-ce que, selon vous, parce que c'est une question que je me pose en tant que femme, est-ce que, selon vous, il y a vraiment un gap, une différence entre les pères d'aujourd'hui, les pères que vous vous imaginez être, et les pères d'avant ? Et qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce changement ? Il nous reste quelques minutes, donc voilà, en quelques mots, selon vous ? Non, comme je l'ai dit, pour moi, ce n'est pas une affaire de génération. Il faut simplement pouvoir se donner les moyens, même si, aujourd'hui, notre génération a quand même plus d'outils à sa disposition pour être présents. J'ai parlé du congé paternité, j'aurais pu aussi évoquer la semaine à 4 jours, qui est de plus en plus expérimentée dans les entreprises, au sein des administrations. Voilà, je ne pense pas que ce soit une question générationnelle, je pense que c'est très personnel, comme question. C'est à chacun de décider du père, ou de la mère, en l'occurrence pour les femmes, du père qu'il veut être. Moi, c'est mon point de vue. Je m'associe totalement à ce que Manuel dit, et en complément, sur le sujet du 2.0, je crois qu'aujourd'hui, nous, papa, on a de la vigilance à avoir par rapport à tout ce qui est réseau, par rapport aux enfants sur ces sujets-là, à ce que nos enfants envoient, comme ils le perçoient. Moi, je sais que ma fille, par exemple, un jour, a regardé en tout cas la télé, et puis, cinq minutes après, quelque chose qu'elle a entendu, elle est venue me dire, oui, mais tel sujet, tel sujet. Et là, on se dit, mais l'enfant, finalement, capte beaucoup de choses à travers les écrans. On a, en effet, des outils, maintenant. Moi, je l'avais née déjà à l'école. Donc, par exemple, on a les cahiers de textes qui sont aujourd'hui dématérialisés. Voilà, donc, il y a des outils, il faut qu'on s'en saisisse. Et puis, il faut que nous, mais pas qu'on s'implique. Je pense que ça viendra pour pouvoir… C'est une toute dernière question, parce que j'y tiens. J'ai un peu, parfois, l'impression que la paternité, en tout cas, notamment sur les réseaux, se construit, non pas pour impliquer les hommes, plus à cette histoire de paternité, mais parfois un peu contre les femmes. Vous voyez ? Enfin, c'est souvent très revendicatif ou vindicatif. Est-ce que vous avez cette impression ? Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose que vous remarquez ou pas du tout ? Moi, je pense que… Moi, je… Alors, je suis partagé, mais vas-y, vas-y. Pour ma part, je pense que les jeunes couples ont des difficultés en termes de communication et autres. Et parfois, il arrive que ce soit les réseaux sociaux, soit des lieux où, finalement, chacun va dire, « Regarde, moi, je fais plus, moi, je fais moins et autres. » Et c'est vrai que c'est quelque chose… Pour moi, c'est une dérive de ce qu'il va falloir travailler. Et pour accompagner les jeunes couples là-dessus, ça, ce sont des choses qui sont assez sensibles. Maintenant, je pense que c'est ceci au quoi il faut agir. L'accompagnement des jeunes couples à discuter et protéger les enfants des réseaux et puis ne pas faire que ce soit des lieux de démonstration de celui qui fait le plus… Voilà. Voilà. Chacun a sa parent à faire et à porter. Et l'important, c'est l'enfant qui se trouve au milieu. D'accord. Merci beaucoup. Et pour protéger l'enfant, il faut dialoguer. C'est ça. C'est ça. De dialoguer. Et je crois que c'est le maître mot. C'est le maître mot. Quoi qu'il arrive. Dialoguer entre parents et dialoguer avec l'enfant. C'est ça. D'accord. Donc, c'est bien noté. Juste avant de conclure l'émission, on va passer à la rubrique « Tips et astuces » du CJC. Dernière partie du sondage, nous avons interrogé les sondés sur la présence des papas sur les réseaux sociaux. Et ils sont nombreux à dire que ces plateformes sont importantes pour valoriser les pères aux yeux de l'opinion publique et qu'elles peuvent même servir de guide à certains pères qui seraient… Voilà. Les chiffres s'affichent. Certains pères qui seraient en manque plus ou moins de repères. Mais en tout cas, ça sert à redorer l'image des papas. Donc, pour « Tips et astuces », nous vous avons concocté une petite sélection de pages. Alors, le CJC n'est affilié à aucune d'entre elles. Voilà. On va laisser les téléspectateurs se faire leur avis là-dessus. Mais la première, c'est la page Insta « Papa est là » de Colmy Ludo. Il y a aussi le Facebook de l'association « La Papa », l'association des papas de la Martinique. La page Insta « Papa Pagenité ». Et puis, la page « Le cercle des hommes » qui aborde également le sujet de la paternité et de la parentalité. Donc, entre hommes, bien sûr, mais aussi dans la discussion avec les mères, les femmes et les personnes qui expérimentent la parentalité en général. Et puis, nous allons conclure notre émission puisque nous arrivons à la dernière minute avec le mot de la fin. Du coup, pour conclure notre émission, bien sûr, on vous remercie encore une fois d'avoir répondu à notre invitation aux pieds levés, d'avoir partagé aussi votre expérience qui est… voilà, c'est qu'on est quand même un peu rentré dans votre intimité. C'est un cœur ouvert, on dira, voilà, également. C'est ça. Et puis, nous remercions également Zita Taër qui nous a accueillis sur son plateau. La CTM qui permet aux jeunes martiniquaises et martiniquais de prendre la parole sur ces sujets. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux de Zita Taër, donc Facebook, Instagram, TikTok. Les réseaux sociaux du CJC également, donc Instagram et TikTok. Et l'émission d'aujourd'hui, ainsi que les conseils de nos deux invités, sera disponible sur YouTube, donc le YouTube de Zita Ta et le YouTube du CJC. On vous retrouve dans une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada